Vidéo totalement improvisée mais je devais la sortir rapidement pour avoir finalement la primeur du traitement sur YouTube en français JPT4, JPT4, appelez-le comme vous voulez, est sorti, est disponible, vient d'être annoncé officiellement par OpenAI Comment j'ai vu ça ? Eh bien je l'ai vu tout simplement sur Twitter, vous avez une vidéo de présentation ici et effectivement sur le compte d'OpenAI Donc le compte certifié, vous avez un tweet qui vous annonce la sortie officielle de JPT4 et qui vous renvoie vers une page de vente que je vais vous proposer de découvrir ensemble Je ne vais pas vous remontir, j'ai déjà regardé un petit peu ce qui se disait et effectivement du coup ça va me permettre moi de vous ressortir les points clés de la page de vente Et on va voir effectivement qu'il y a des confirmations par rapport à ce qu'on a pu entendre il y a une semaine maintenant, ces derniers jours à propos de JPT4 Mais on va voir aussi que ça va peut-être bien plus loin que ce qu'on pensait, on va pouvoir creuser tout ça ensemble Donc pour tout vous dire, effectivement je suis arrivé sur la page de vente, donc vous connaissez maintenant le tips, vous êtes sur Google Chrome La page, je vous mettrai le lien en description, est en anglais mais vous faites clic droit, traduire en français et vous aurez effectivement une traduction qui vaut ce qui vaut Mais qui permettra peut-être pour les personnes qui ne parlent pas anglais de bien comprendre ce qui est dit sur cette page de vente Et très honnêtement, c'est là où on voit que la page de vente est bien foutue, c'est qu'effectivement on arrive et qu'on voit le call to action, le bouton d'appel à l'action, essayer de chat GPT plus Je n'étais pas abonné à chat GPT premium parce que les gens qui suivent ma formation le sauront, ma formation automatisée à chat GPT Mais effectivement on n'a pas besoin aujourd'hui du premium pour créer du contenu avec chat GPT, on pouvait s'en passer Mais pourquoi je me suis abonné ? Eh bien tout simplement parce que j'ai faux mots, Fear of Missing Out, j'ai eu peur de louper effectivement l'adoption de GPT 4 Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, vous avez peut-être déjà regardé ça, mais si vous allez effectivement sur Upgrade to chat GPT Plus Si vous n'êtes pas membre premium de chat GPT, on vous met effectivement le prix, donc à 0$ ce que vous avez et à 20$ par mois ce que vous aurez Et vous voyez ici, on a la priorité, un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités de chat GPT Donc là, je suis assez sûr maintenant que GPT 4 va être disponible dans les prochaines heures, voire les tout tout prochains jours Mais je pense que ça va jouer là dans les prochaines heures, pardonnez-moi, mais il sera accessible uniquement aux membres plus de chat GPT Donc ceux qui payent un abonnement de 20$ par mois, donc c'est la raison pour laquelle moi je me suis abonné Et donc maintenant, effectivement, on arrive sur la page de vente, on a un titre vraiment optimisé, copywriting, ici pour nous inciter à l'utiliser Mais en gros, ils vont nous dire qu'effectivement GPT 4, c'est le système le plus avancé que GPT 3, ce qui est assez logique Produisant des réponses plus sûres et plus utiles Donc voilà pour la capture Ensuite, je vais vous proposer de regarder un petit peu la vidéo, mais je vais essayer d'aller très très rapidement finalement vers les informations qui nous intéressent Ici, le premier truc qu'on voit effectivement, c'est que Chat GPT n'est plus présenté comme un simple outil de dialogue Un outil dans lequel vous allez poser des questions, avoir des réponses et puis finalement un compagnon de discussion Non, on voit avec le début de cette vidéo, notamment avec la synthétisation et l'organisation, la priorisation dans une to-do Que Chat GPT devient un outil de productivité Un accompagnon, enfin un compagnon finalement au quotidien Un insistant personnel pour nous aider à gagner déjà en productivité Et vous allez voir que ça va être aussi positionné comme ça dans la vidéo Pour nous aider à gagner en compétences, pour nous aider à progresser sur des sujets Donc ça, c'est le premier point effectivement que je souhaitais vous montrer Ensuite, dans la vidéo, on arrive ici à une autre information clé Vous avez sans doute vu sur Twitter les informations passées Si vous regardez un petit peu sur à la une, il y a eu des choses qui ont été partagées comme ça Nous annonçant que Chat GPT, voilà, c'est le visuel que je voulais vous présenter Mais que GPT-4 allait être 500 fois plus puissant que GPT-3 Donc effectivement, là, on a l'information dans la vidéo de présentation de GPT-4 C'est qu'aujourd'hui, Chat GPT est capable de formuler des réponses allant jusqu'à 3000 mots Ce qui est déjà énorme Mais demain, GPT-4 nous permettra de générer des réponses allant jusqu'à 25 000 mots Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur Mais finalement, quand on regarde, c'est la taille d'un bouquin, tout simplement J'ai rédigé un livre, ceux qui me suivent le savent Il fait 217 ou 219 pages Il y a 50 000 mots dedans Donc voilà, on peut dire, voilà, 25 000 mots C'est grosso modo un livre de 100-120 pages Ce qui est énorme Donc voilà, on va vraiment pouvoir faire des choses importantes En termes de création de contenu ici Et l'autre point clé que je souhaitais vous présenter Eh bien, c'est l'aspect multimodal de GPT-4 Ça, c'est des choses que vous avez vues effectivement passer aussi dans les tweets Alors je ne sais pas si je vais retrouver Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour retrouver ça Voilà, j'ai un tweet ici intéressant sur le côté multimodal Mais c'est des choses que vous avez sans doute vues passer ces derniers jours sur GPT-4 L'information principale qui est sortie finalement C'est que GPT-3 aujourd'hui n'était capable de comprendre Et de traiter et de répondre que sous forme de texte Donc ça, c'est l'information qu'on avait Demain, on nous disait que GPT-4 allait être multimodal Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Multimodal, c'est le terme qui est pas mal sorti ces derniers jours, ces dernières heures Et bien multimodal, ça veut dire finalement multiformat Que vous allez pouvoir, finalement, que l'intelligence artificielle va pouvoir traiter Et sans doute créer des contenus dans différents formats Donc on nous dit du contenu audio, du contenu vidéo et du contenu texte Et là, l'information a été officialisée par GPT-4 ici Vous voyez qu'on pose une question à ChatGPT qui est basée sur une image Donc en fait, ChatGPT va être capable de comprendre l'image Et va être capable de nous répondre De répondre à la question par rapport à l'image que nous lui avons transmise Donc là, ici, on a une image de ballon De sans doute centaines ou milliers de ballons qui sont tenus par une ficelle accrochée à un banc Et la question qu'on va poser à ChatGPT, c'est ChatGPT, par rapport à cette photo Qu'est-ce qui se passerait si on coupait finalement la ficelle ? Et donc vous allez voir effectivement ce qui se passe derrière C'est que ChatGPT va être capable de comprendre Que si on coupe effectivement la ficelle Les ballons vont s'envoler Et donc ça, c'est quand même un truc important C'est que par rapport à ce qu'on a pu lire, ça va bien plus loin Que les informations qu'on a pu avoir ces derniers jours C'est que ChatGPT ne va pas se contenter de comprendre une image et de la décrire Ça finalement, il y a déjà des outils qui le font Et Google avec ses technologies le fait déjà Ce qui va se produire, c'est que ChatGPT est capable de comprendre l'image Et donc de comprendre ce qui pourrait se passer s'il y avait des péripéties dans cette image Donc voilà, c'est quand même un point qui est hyper important Et qui donc va ouvrir forcément de nombreuses portes en termes de créativité Mais surtout en termes d'outils au quotidien Donc ensuite, j'essaye de retrouver des informations qui étaient intéressantes Donc là, j'imagine qu'on voit toutes les qualités Je ne sais pas si je vais réussir à retomber sur l'écran que j'ai ici Mais effectivement, il va y avoir pas mal de choses par rapport à ChatGPT Un point qui a été important dans ce que je voyais ici Donc voilà, vous regarderez la vidéo Mais ce que disait la personne que j'essaye de retrouver ici Mais vous la voyez dans les miniatures Ce n'est pas forcément simple de retomber sur son image ici Voilà cette personne En gros, ce qu'elle explique, c'est que ChatGPT 4 sera aussi plus sécurisé C'est quand même un point important pour OpenAI De faire en sorte que ChatGPT ne sorte pas du contenu qui soit du mauvais contenu Du contenu non autorisé Et on verra un petit peu plus loin que la sécurité a été améliorée dans GPT 4 Et donc en fait, on va voir effectivement les UJAS qui vont être contrôlés Donc effectivement, les données privées, du contenu indésirable Et même du contenu publicitaire, tout ça, ça va être effectivement évité Et l'autre point qui était intéressant Et c'est vraiment ici, je suis sur une bonne page puisqu'on parle d'humain C'est vraiment l'idée de dire que GPT 4 n'aura d'intérêt Que si l'humain l'utilise correctement Donc correctement, ça veut dire effectivement de la bonne manière De la manière gentille, de la manière bien, on va dire Mais surtout, l'utilise aussi de manière stratégique De manière réflexive, finalement En étant très efficace dans son utilisation Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre L'intelligence artificielle pour l'utiliser correctement Et donc avoir des résultats qui soient significatifs Puisque finalement, ce qu'on disait précédemment Que GPT 4 allait être 500 fois plus fort que GPT Suite C'est bien, mais finalement à nos échelles Avec nos niveaux de connaissances On utilise peut-être que déjà 10, 15, 20% J'en sais rien de GPT 3 Et donc si c'est 500 fois plus, ouais peut-être Mais nous on n'utilisera pas finalement la puissance Qui apparaît ici Donc il va falloir qu'on monte aussi en compétences Sur ces sujets Et il y a un autre point que j'avais bien aimé dans la vidéo Que je vais essayer De retrouver ici dans la vidéo Mais c'est qu'en fait, ChatGPT va vraiment avoir une volonté De s'ancrer dans la pédagogie Vous allez voir dans la vidéo Que finalement, ils ont fait Enfin, que leur volonté C'est aussi que ChatGPT devienne un professeur Dans n'importe quel domaine d'activité Dans n'importe quel domaine de compétences Et l'exemple qu'ils prennent dans la vidéo Et je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver ici Peut-être pas Mais en gros, ce qu'ils disent C'est qu'aujourd'hui GPT 4 pourra être un prof de maths Qui sera à notre disposition Mais il n'aura aucune limite de temps Il sera à notre disposition Autant de temps que nous le souhaitons Et donc ça, ça va être valable dans tous les domaines Vous souhaitez monter en compétences L'idée d'OpenEye C'est aussi de faire en sorte que ChatGPT Soit cet outil qui va vous faire monter en compétences Pour en ce qui nous concerne A nous sur la chaîne notamment Le marketing, la prospection L'automation, etc Vous souhaitez vous former sur ça Et bien la volonté d'OpenEye C'est que vous puissiez progresser Finalement avec GPT Fort en posant des questions Mais en faisant peut-être aussi en sorte Que la techno vous aide A creuser les bons sujets Et à les creuser dans le bon ordre Donc là, ça c'est un point Qui va être assez intéressant Parce que ça peut modifier aussi Les professions de type prof Professeur, instituteur, etc Mais aussi consultant Coach, formateur, etc Il va peut-être y avoir des impacts aussi Enfin, c'est même pas peut-être C'est même sûr Il y aura des impacts Ici Avec GPT Fort dans nos métiers Et donc voilà ce que je voulais vous présenter Avec la vidéo Et puis derrière Effectivement On a une notion intéressante ici Et ce qui illustre bien Ce que je vous disais en introduction C'est que voilà GPT 3 C'était un outil de discussion Un outil de dialogue Vous arriviez Vous posiez vos questions Vous discutiez avec GPT 3 Vous aviez des réponses Et c'était simplement ça finalement Qu'on vous vendait à l'époque Et aujourd'hui Voilà, la chose est présentée différemment GPT 4 Existe dans le but aussi De résoudre des problèmes difficiles Avec une plus grande précision Grâce à ses connaissances générales Plus larges Et à ses capacités de résolution de problèmes Donc voilà On n'est plus Dans un outil simplement de dialogue On est vraiment dans un outil De résolution des problèmes Et donc on voit effectivement Que la créativité sera mise en avant Que les contenus plus longs aussi Seront mis en avant Voilà, c'est ce qu'ils disent ici C'est que GPT 4 Est capable aujourd'hui De gérer plus de 25 000 mots de texte Voilà C'est qu'effectivement On va pouvoir créer du contenu long Des conversations étendues Et de la recherche Et de l'analyse de documents Donc ça c'est quelque chose Vraiment de très puissant Et finalement Voilà, effectivement GPT 4 Surpasse ChatGPT Là on n'est pas surpris Et on a un petit exemple ici Que je vous laisserai Aller découvrir Mais en gros l'histoire C'est qu'on a 3 personnages 3 personnes Qui sont disponibles À certains moments dans la journée Et on demande à ChatGPT De trouver le bon créneau Pour une réunion de 30 minutes Où ces 3 personnes seraient disponibles Et en fait on voit Dans le scénario GPT 3 Que finalement Il fait une réponse longue Et en plus il se trompe Et que GPT 4 Il fait une réponse très très synthétique Mais qu'en plus Il donne le bon créneau Pour la réunion Donc de 12h à 12h30 Donc effectivement Derrière il y a des points aussi techniques Où il y aura En termes de performance Effectivement Pas mal de choses Là-dessus Voilà Pas mal d'évolution Par rapport à GPT 4 Mais ce qu'on peut retenir C'est qu'il y aura Effectivement plus de sécurité Alors ça je l'ai vu Voilà ici Ils ont bossé Ils ont bossé pendant 6 mois Effectivement Pour rendre GPT 4 Plus sûr Plus sécurisé Et donc ils disent Que voilà GPT 4 sera 82% Moins susceptible De répondre aux demandes De contenus Qui sont inappropriés Non autorisés Donc on a vu Tout à l'heure C'était publicité C'était De la vie privée Des contenus Autour de la vie privée Et on avait aussi De la publicité Voilà C'est des choses Qui seront de plus en plus réduites Et 40% plus susceptible De produire des réponses factuelles Voilà Donc on sera aussi meilleur Dans les réponses Et ce qu'ils voulaient nous démontrer Finalement avec le scénario Qu'on avait ici Et donc Ce qui est intéressant Et là c'est pareil Je vous encourage vraiment A aller regarder un petit peu Ce qui se passe Mais c'est qu'il y a des entreprises Aujourd'hui Qui utilisent déjà GPT 4 Et on a notamment Un truc que j'ai trouvé intéressant Le gouvernement islandais Qui utilise GPT 4 Pour faire en sorte Que sa langue soit préservée Donc ça c'est plutôt pas mal On a l'Académie CAN Effectivement Qui intègre ChatGPT 4 Du coup en tant que tuteur Personnalisé pour chaque étudiant Ça c'est ce qu'on disait Dans la vidéo Voilà GPT 4 Peut devenir un professeur particulier Sans limite de temps Donc ça c'est quelque chose D'assez énorme Morgan Stanley Donc dans Dans la gestion de patrimoine On a une application Duolingo On a Be My Eyes aussi Une application a priori Voilà Pour les malvoyants Donc là voilà Il y a des choses Et Stripe aussi Grosse entreprise Qui va intégrer GPT 4 Pour rationaliser L'expérience utilisateur Et lutter contre la fraude Donc voilà Il y a plein d'usages Que vous allez pouvoir Vérifier comme ça Voilà On a pas mal de marques Ici qui utilisent GPT 4 Et voilà à peu près Ce qu'on a Finalement Sur les infos Donc GPT 4 C'est la dernière étape Des efforts d'OpenEye Pour développer L'apprentissage en profondeur Ok Donc le Deep Learning Ça c'est un terme Technique pour L'intelligence artificielle Qui a encore Des limites connues Et que voilà Effectivement Ils vont essayer De le faire évoluer Progressivement C'est ce qu'ils disaient Aussi dans la vidéo En termes d'infrastructure Effectivement Ils expliquent techniquement Comment ils fonctionnent Avec des super calculateurs Microsoft Azure Et Aïe Etc Donc là Trop technique Pour que moi Je puisse comprendre La valeur ajoutée De tout ça Mais c'est qu'effectivement Nous rendons GPT 4 Disponible sur ChatGPT Plus Et en tant qu'API Donc voilà Priorité à ceux Qui sont abonnés Et effectivement On va pouvoir Tester très très rapidement ChatGPT Fort Ça serait intéressant De poser la question Et de voir Si c'est disponible Est-ce Ce que GPT Fort Est-il Disponible Pardonnez-moi Je tape un peu à l'aveugle Alors que je ne sais pas Si j'ai bien tapé Je suis désolé Mais en tant que modèle Je n'ai pas accès A des informations Voilà C'est ce qu'il nous dit Comme il n'est pas connecté A internet Voilà Il nous dit juste Qu'effectivement Ça n'a pas encore été annoncé Etc Mais ça vient de l'être Donc même GPT SWE finalement Et pas au courant Que GPT 4 Va sortir Et donc Pour être certain On peut voir Peux-tu écrire 25 000 mots Sur le marketing digital Et on va voir En tant que modèle de langage Je peux certainement Produire 25 000 mots Sur le marketing humain Cependant Il serait important De préciser Le type de contenu Dans l'attente De vos précisions Comment définir Une bonne stratégie Pour gagner Des clients On fait vraiment Le test en live Ce n'était pas prévu Mais effectivement Donc on va voir S'il est capable Pourquoi je pose La question de 25 000 mots Donc j'imagine Qu'il ne va pas pouvoir Les sortir comme ça Mais c'est effectivement Ce que pourrait faire GPT 4 Donc on aurait l'information Et dans tous les cas Je ne laisserai pas tourner La vidéo Jusqu'à temps qu'il redise Ces 25 000 mots Mais voilà On a l'information Et vous voyez Toujours Ça me permet De vous démontrer Encore Vraiment La puissance De GPT 3 Déjà Effectivement Ce qu'on peut faire C'est quand même Assez impressionnant Peux-tu développer En 25 000 mots Mais je ne pense pas Qu'il va le faire Il peut développer Toutefois Pour une réponse C'est peut-être Plus utile De préciser Les domaines Effectivement Il faudra peut-être Préciser un petit peu Les choses Pardonnez-moi J'ai l'enfant Qui pleure C'est assez courant Si vous avez des enfants En bas âge Vous savez de quoi je parle Ça va être une bonne conclusion Pour moi Je vais arrêter la vidéo ici Mais en tout cas Voilà tout ce que je pouvais Vous dire sur GPT 4 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et totalement improvisée Je ne sais pas du tout Ce que ça vaut Je ne sais même pas encore Alors à laquelle je vous parle Si je vais la publier Mais voilà En tout cas C'était Ludo Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles informations Sur GPT 4 Et sur plein de tutos Astuces etc Sur le marketing digital Le marketing automation Le no code etc A bientôt Ciao